Les cigares du Pharaon Troisième épisode Alors que Tintin et Milou étaient partis pour une longue croisière en direction de Shanghai, ils se sont retrouvés embarqués dans une sombre histoire de fouilles archéologiques et de contrebandes de drogue. Tintin a été sauvé de la mort in extremis par un aimable capitaine qui l'a recueilli sur son boutre. Lors d'une escale en Arabie, il a retrouvé Roberto Rastapopoulos, avec lequel il avait eu maille à partir sur le navire Lepomeo. Contre toute attente, le puissant milliardaire l'a assuré de son soutien. Mais alors qu'il venait de rejoindre le boutre, Tintin a été rattrapé par Dupont et Dupont qui le soupçonnent de se livrer lui-même au trafic de drogue. Ayant réussi à échapper aux deux agents, ayant réussi à échapper aux deux agents, Tintin a regagné la côte arabique à la nage. Nous voilà déjà revenus en Arabie, mon vieux Milou. Tant mieux, je commence à en avoir marre de toute cette eau. Essayons de retrouver le campement de la compagnie Cosmos. Seul M. Rastapopoulos pourra nous fournir de quoi continuer notre voyage. D'ailleurs, je me demande bien ce qu'il va dire quand je lui raconterai ces nouvelles péripéties. Mais mon cher, c'est un vrai roman feuilleton, à croire qu'une puissance occulte a juré votre perte. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin. Merci beaucoup, M. Rastapopoulos. Je savais que je pouvais compter sur vous. Au revoir, cher ami. Et bon voyage. Au revoir. Merci encore. Heureusement que M. Rastapopoulos était là. Avec la gourde et le fusil qu'il m'a donné, nous sommes maintenant tirés d'affaires. Demain, si tout va bien, nous serons à Yabeca. Mais il va falloir économiser l'eau, car il n'y a plus aucun puits sur notre route. Et sans eau dans le désert, c'est la mort assurée. Attention, Milou ! Aplavendre ! Tu entends, Milou ? Notre agresseur s'en va. Mais si Sabal m'ont épargné, elles ont hélas vidé notre gourde. Et ça, c'est presque aussi grave. Il ne faut pas s'arrêter de marcher, Milou. Il faut continuer jusqu'à ce que... Oh, regarde ! Là-bas ! Une oasis ! Et où est-elle passée ? Bon sang, c'était un mirage. Hélas, mon pauvre Milou, nous nous sommes réjouis trop vite. Hourra, Milou ! Voilà le salut, regarde ! Cette fois, ce n'est pas un mirage, mais une véritable oasis. Chut ! On va boire ! Il y a même deux bédouins qui sont en train de faire halte. Nous allons leur demander de l'eau. Excusez-moi, messieurs. Oui ? Oui ! Vite, Milou, filons ! Au nom de la loi, je vous ai arrêté. Un espèce de cornisson. Si je ne t'avais pas écouté, nous n'aurions pas mis ces tuniques dans lesquelles on se prend les pieds. Et toi, triple buse ? Si nous n'avions pas été déguisés en arabe, jamais il ne se sera approché de nous. En tout cas, il avait l'air épuisé. Oui, nous l'aurons vite rejoint. Tiens, regarde là-bas. Adjure pas. Non, c'est sûrement lui qui se repose derrière la dune. Approchons-nous discrètement. Et à mon signal, on l'assomme d'un coup de canne. Entendu. Maintenant. C'est bon, Milou, ils sont partis. Nous pouvons nous remettre en route. Je sais, tu as soif, toi aussi. Mais ne perdons pas courage. Tu as vu, Milou, là-bas ? Je ne rêve pas. Des palmiers. Une ville. Encore un mirage. Tu vois qu'il ne faut jamais désespérer. De l'eau, Milou. De l'eau. Quel bonheur. Et cette ville, là-bas ? Espérons que ce n'est pas qu'un décor de film comme celui qui a fait bâtir M. Rastapopoulos. Eh bien, que se passe-t-il ici ? Ce qui se passe ? Un de nos chèques a été lâchement attaqué par deux hommes de la tribu des Boiras. C'est la guerre. Capristi, j'ai mal choisi mon moment pour arriver. Je ferai mieux de repartir. Dis donc, vous ! C'est pas par là, le bureau de recrutement. Le bureau de recrutement, pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Vous osez demander pourquoi faire ? Eh bien, vous allez voir. Je vais vous apprendre à vous payer la tête du sergent Hidla Boubler, moi. Allez, par ici ! Et périte de ça ! Pourquoi on va aller bien comme ça ? Il vaut mieux ne pas attirer l'attention. On va vous dresser, mon dégaillard. Assez pour aujourd'hui. Demain, marche d'entraînement. Vous ferez 60 kilomètres avec un sac de 30 kilos sur le dos. Et maintenant, rompez vos rangs. Je n'en peux plus. Viens, Milou. Allons nous reposer à l'ombre. Bébert ! Il y a encore un pauvre type qui va écopé. N'attendez pas qu'on vous appelle ! Moi ? Mais je ne m'appelle pas Bébert. J'aime pas qu'on se fiche de moi, vous savez. Vous aurez quatre jours. Et d'abord, vous irez nettoyer le bureau du colonel. Rompez ! Comment ai-je pu oublier que Bébert est le nom sous lequel je me suis fait enrôler ? Tiens. Qu'est-ce que c'est que ce bout de papier ? Ça, par exemple. Une bague marquée du signe du Pharaon. La même que celle des cigares qui se trouvaient dans le tombeau. C'est inouï. Il doit sûrement qu'il y ait ici une caisse de ces mystérieuses cigares. Si seulement je pouvais mettre la main dessus. Ah ! Envoi la une. Qu'est-ce que vous êtes-vous ici ? Un espion ! Ose-là ! Un espion ! Pas de chance. Juste au moment où ces cigares allaient peut-être me livrer leurs secrets. Le soldat Bébert est reconnu coupable d'espionnage, avec la circonstance aggravante d'avoir accompli ce forfait en temps de guerre. En conséquence, le soldat Bébert est condamné à mort. L'exécution aura lieu demain matin à l'aube. Le jugement sera communiqué immédiatement aux condamnés. Fusillé. Je vais être fusillé. Et dire que mon pauvre Milou n'est même pas avec moi pour m'accompagner dans ma dernière nuit. Tiens, quel est ce bruit ? Il y a quelqu'un ? Chut ! Voici une ligne pour les sièges au baron. Et qui êtes-vous ? Pas de question. Allez, faites vite. Dépêchez-vous. L'aube est proche. Ça y est. Vénifique. J'arrive. Malheur de malheur, il a été repris. Rejantez ! En joue ! Tintin, que vais-je devenir sans toi ? Feu ! Non, non, non. Déseux nièm inde müssen. Trouche ! A l'aventure ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501